C'est bizarre on n'est pas la même hauteur aujourd'hui Nos chaînes elles sont en... Tu mets plus le petit poussin en dessous ? Bah non depuis que t'as changé de chaise non ? Non ! C'est peut-être pour ça que je te dis que t'as une petite tête ? Mais non ! Rien d'avoir ! Non non ! Cette femme ! Salut les enfants ! Hello ! Salut Akio Chacha ! Cette femme Akio ! Comment ça va ? Bah ça va c'est surtout cette femme Chacha ! Comment ça va ? Pourquoi ? Parce que t'as appris un an ? Non ! T'as appris une nouvelle ! Happy New Year ! Alors là on peut le dire ! On a anniversaire ! C'est vrai qu'on a quand même fêté ça pendant 15 jours d'affilée Ce qui est normal si on ne s'est pas terminé ça me parlait de ça ! Jusqu'à avant Happy New Year ! Comme ça ! Un mois ! Non en général je m'arrête au 15 de décembre pour laisser la place à Loulou Mais je triche encore parce que demain matin on va prendre le brunch d'anniversaire chez Papy Manj Bah voilà ! Donc il y a du rap les enfants ! C'est vrai que là cette année je crois que je l'ai fêté 6 fois ! C'est... Moi je crois que c'est privé hein ! Bah non moi je comprends c'est toujours comme ça ! Franchement moi c'est en début du mois ! Le temps de voir tout le monde et tout ! Et franchement ça m'a fait plaisir à passer une petite soirée bien sympa de toi ! Bah ouais c'est chouette ! On a encore débriefer ! On vous laisse ! Ouais on vous laisse on va débriefer la soirée ! Non franchement c'était bien nice donc effectivement j'ai pris un an mais euh... Est-ce que vous trouvez que j'ai changé les enfants ? Non mais tu... Non c'est... Ça me laisse un peu le temps de... bah de kiffer quoi tout simplement ! Bah ça va ça tombe des week-ends ! Bon y'a plein de gens qui disent Oh ça tombe des week-ends ! Oh ça nous prend de week-ends ! Moi je préfère ! Ouais ! Au moins j'ai pas besoin de courir... Voilà ! Je sais que vendredi soir bam j'ai deux jours... Ça change pas ton planique de d'habitude ! Non voilà c'est chouette ! Surtout pensez que l'année prochaine on aura deux fois trois jours ! Bah ouais parce que ça tombe du coup lundi ! Bah ouais ! Ou vendredi je sais plus dans quel sens ça se décale ! Bah moi c'est ça ! Ah ! C'est très bien avec Jean Taqué sur 2023 ! Bah toujours ! Bon les enfants on se retrouve pour les box de Noël bien sûr ! Exact ! C'est deux salles deux ambiances ! Ouais ! Moi ça a du mal à tenir des cartons ! La beautiful box là elle déborde ! Ça se ferme pas ! Et toi ? Et moi c'est euh... Alors sur les photos elle faisait énorme ! Après c'est super joli ! Mais c'est canon ! Moi j'adore ! Mais c'est vrai que sur les photos de présentation sur le site ou sur les réseaux Tu t'attends à un truc plus grand ! Ah un truc fou ! Elle est venue avec sa boîte son carton ! En fait quand je suis rentrée chez moi elle était... J'ai ouvert la porte ! Elle était posée ! J'ai fait... Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un a commandé une montre ! J'ai dit... Mais c'est quoi ce carton là ? Attendez on va vous montrer ! Bah bien sûr ! C'était vraiment ! C'était tout petit ! Beaucoup plus petit qu'une box d'habitude ! Alors tu te dis c'est la box de Noël quoi ! C'était tout petit quoi ! Voilà ! Par rapport à la main d'Akilo ! C'est ma main ! J'ai une petite main ! T'as une petite tête ! Une petite main ! Ouais c'est ça ! La taille de... Donc voilà ! C'est pas grave ! Ça n'empêche que t'auras peut-être des belles surprises ! Mais c'est ça ! Des super surprises ! Qu'est-ce que tu veux nous parler du mois de Novembre Magique ? Bah... J'ai fini le produit Rituals ! Toute la semaine à la pistoche ! Enfin... J'ai euh... Mais si on dit pistoche ! C'est comme hier au boulot j'ai dit euh... Bah tu prends le camtar ! Il m'a dit... Camtar ? Bah bien sûr ! Non parce qu'après il y a un autre collègue qui a dit euh... Oui je vais tout mettre dans le camtar ! J'ai dit... Oh ! Mais merci ! Bah oui mais en camtar moi ça me choque pas ! Tout le monde dit camtar ! Bah oui ! Et puisque j'ai dit un autre truc euh... Il a bloqué mes nouveaux collègues je les ai déjà remis hein ! J'aurais dû préférer vous le dire ! Des fois j'ai dit JPEPS... Des fois je dis des mots... Ils ont dit oui ok pas de problème ! Pas de problème ! J'ai compris ! Donc le mois de Novembre ? Bah non ! En fait je voulais tester le... Well Rituals ! Il est terminé la dose ! Et j'ai pas testé... En fait là ça a été un mois ! Mais j'ai l'impression d'avoir couru ! Ouais ! C'est la période où tu veux tout booker machin... Faire les cadeaux de tous les machins... Ouais ! C'est vrai que c'est chargé ! Alors que le taf au final ça change pas de d'habitude ! Bah non ! Bah t'as fait des heures en plus ! Ouais ! Mais sinon euh... Si t'as fait ton dossier tout ! Oui voilà ! J'avais d'autres choses à gérer ! Mais c'était un peu la course ! Mais ça y est ! On souffle ! On souffle à qui ? On souffle que j'ai récupéré la voix de Jeanne Moreau ! Voilà ! Petite chanson ou pas ? Elle avait des bagues à chaque... Enfin bref ! Donc non les produits... Bah non euh... Je me suis pas maquillée comme là j'ai mis un coup de crayon avant d'arriver ! Hum ! Mes cheveux n'en parlons pas ! Des jours que c'était les dreadlocks parties sur toute la tête ! J'avais des nœuds ! Parce que je les ai lavés et puis après je les ai accrochés vite fait ! Ça c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose qui cloche à qui vous ! Ouais ! Non mais là mes cheveux... Ils étaient dans un état... Bon on va reprendre les bonnes aventures ! Ouais ! Ok super ! Donc tu veux commencer par ta... Bah ouais ! Allez vas-y ! Petit pochon ! Oh les minis ! Non mais c'est nice hein ! T'avais eu l'emprincement pour mettre des petits pinceaux ! Bah eh ! J'y avais pas pensé ! Bah ça va être ma nouvelle trousse ! Après c'est petit hein ! Pour mettre des pinceaux ! La trousse elle est calme hein ! Ouais ! C'est toi qui as choisi la couleur ? Parce que j'ai vu du bleu canard un peu ! Ouais je crois que je n'en souviens plus ! De toute façon... Vas-y Valmet ! Peut-être ! Bah forcément ! Cette couleur ! On commence avec Pixi ! Parce que effectivement il y avait bien un produit Pixi ! Donc c'est collagène tonique ! Donc tonique au collagène ! Un toner volumisant ! Bah c'est ça ! Collagène d'acacia et peptide ! Mais si tu veux plus de volume sur le visage ? Moi j'ai ce qu'il faut ! Non certainement ! Toi t'as une petite tête on a dit ! Tu choisis où tu veux mettre du volume ou pas ? Comment ça marche ? Un teint jeunesse ! L'eau de noix de coco hydrate et le sel de mer reminalise la peau ! La coco, la coco ! Mais moi la coco... Bon c'est un tonique ! Moi j'adore ce genre de produit ! Mais c'est vrai que là... On sait pas ! Le volume sur le visage... Ouais c'est vrai que je comprends pas le... C'est bizarre d'avoir choisi ce nom là ! De l'élasticité tu vois à la limite ! Ouais ! Le rouge français ! Alors ça ! C'est une marque je prenais parce que j'ai un... Je t'ai dit je le mettais sur mes joues ! Ouais ! Mais là c'est quoi ? Bah c'est un petit gloss là ! Je sais pas ! Ou un truc pour fixer les sourcils ! Je sais pas si c'est pour les cils ou les sourcils ! T'as pas le tape là ! Non ! On sait pas ! A qui est l'autre il va voir sur le site ! Parce que là... Bah ouais ! Alors le rouge français... Comme vous avez vu il y a une petite brosse ! Quelqu'un c'est ! Dites nous ! Mais comme elle est courbée ! En fait j'aurais dit à la base j'aurais dit les sourcils ! Mais comme elle est courbée j'irai les cils ! Peut-être un petit soin pour... Mais j'ai pas l'habitude de ce genre de truc alors ! Ah ouais ! On va falloir rajouter ça dans ta routine ! C'est ça ! Ça va faire beaucoup à force ! Ah ! Ça doit être un truc pour les joues ! Non ! Un petit blush ! De la marque My Little Got ! My Little Beauty du coup ! Bah on voit pas trop ! Ouais ! Il est assez... Il est poudreux pour le coup ! Ouais ! Très poudreux et faut voir surtout ! Faut voir porter ! Je testerai ouais ! Très poudreux ! On testera ça ! Jamais trop de blush hein ! Non ! Jamais ! Never ! Estée Lauder ! Ah ouais ! Par contre un rouge à lèvres ! C'est un rouge à lèvres ? Ouais ! La gamme Pure Color Envy là ! Ah là c'est vraiment la sacrée box de nowhere ! Ouais ! Et en plus ça a l'air d'être un velvet hein ! Donc je sais pas si tu prends la trousse bleu canard Si t'as un rouge à lèvres bleu canard ! On sait pas ! Ah ! Par contre bleu canard c'est une sale histoire ! Dans le temps ! A l'ancienne ! La gamme des sans transfert chez Sephora Ils faisaient toutes les couleurs ! C'est pas vrai ! Moi j'avais un noir ! Que j'ai très peu porté ! Ouais ! Parce que... Quoique maintenant c'est tendance avec Mercredi ! J'allais te demander si t'avais regardé ! Bah j'ai regardé il y a long time ! Quand elle est sortie j'avais déjà terminé la saison ! Oui en fait tout le monde en parle parce que sur TikTok la danse est devenue virale ! En fait à un moment dans la série elle danse ! Quand j'étais jeune j'adorais la famille Adams ! Enfin quand j'ai vu les films j'en étais mais euh... Ça n'a jamais été mon sketch hein ! Ouais ! Bon ça étonne à personne je pense hein ! Hé bah c'est pas vraiment velvette ! Non mais alors j'ai l'lève méga gercée donc je vais pas le... Tu peux pas le... Le tester ! Mais non c'est plus un rouge hein ! Ouais je vais le mettre... Je pense que je le mettrai demain à la soirée ! Ah Stéphane ! On est de sortes à et demain soir ! On est de sortes ! C'est trop beau j'ai jamais eu un rouge à lèvres euh... Ça ça va aller dans mon petit sac ! Surtout que moi j'ai fait une... Petite trousses ? Non bah ton petit trousses ! Je suis en train d'hésiter euh... Mon cadeau de Noël ! Voilà ! Moi je serai euh... Bernard... C'est tout ! C'est beau ! Franchement euh... Franchement euh... On est pas mal là ! Tchin tchin ! Boucles... Waouh ! Des petites boucles d'oreilles ! Des ados qui payent... Est-ce que c'est les boucles d'oreilles que j'attends depuis euh... La vogue de septembre tu crois ? Non ! Bah j'attendais des... Un truc depuis euh... En tout cas c'est vraiment joli ! Ah par contre c'est vraiment canon ! Ouais ! Bah vous le verrez dans le... Dans le close-up en fin de vidéo n'est-ce pas ? Yeah ! Très sympa ! Bon écoute cette box... Elle était petite mais elle est nice ! Elle est really nice ! J'adore ! Y'a toujours plein de petits pochons euh... Non ça c'est vrai que ça fait zizir ! Perfect ! On va enchaîner ? Bah on enchaîner ! Full 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 produit de beauté ! Full sentimental ! A la soif ! Y'a trop de chansons là ! J'ai pas assez de place pour les mettre euh... Routine étincelante de Noël ! Sacrée routine de Noël hein ! Je vous le dis hein ! J'ai les petites cartes ! J'ai les petites cartes ! Oh la la mais... Comme d'habitude ! Tout la journée ! C'est une crème visage évanescent de chez Cotan ! On connait pas du tout ! On connait pas la main de niche ! La main de niche ! On adore ! Ouais ! Le packaging euh... Comme la dernière fois ! Ouais ! Bah oui ! Cette crème pour les mains elle est trop bien ! Ouais ! 39 euros ça coûte un peu ! C'est une crème visage qui s'appelle évanescente nacrée ! Est-ce qu'il y a des petites euh... Il y a de la glycérine, de l'huile de jojoba ? Mais je sais pas ce qu'il y a d'autre euh... Laisse votre peau éclatante avec un teint ravivé ! Ça donne envie ! Et c'est quand même une énorme crème hein ! Bah oui ! C'est un... 60ml ! C'est beaucoup plus que... D'habitude c'est plus 50 voire 30 hein ! Bah oui c'est 30 hein ! C'est pas plus... Bah oui je te dis ! Là c'est vraiment une crème euh... Ça ça va bien mourir ! Ça je vous en parle très prochainement ! Et alors Jean-François Arsène Cotan ! C'est un docteur qui convoque les savoirs de la médecine et façonne des produits sains et naturels ! Donc c'est la première collection de la maison Cotan intitulée Arsène ! Qui s'inspire des plus grands succès de son fondateur d'antan ! Pour une réécriture audacieuse des recettes originelles ! Ah oui parce que c'est homme docteur en 1840 ! Donc euh... Effectivement réédition quoi ! Je connais pas du tout ! J'en ai jamais entendu parler ! J'ai juste connu pas cette marque ! Ça a l'air d'être une marque super connue ! Bah ouais je sais pas ! Bizarre ! Alors ! Qu'est-ce que t'as trouvé ? Les bougies ! Rose la lune ! Rose la lune on a déjà eu des produits ! Ah bon ? Ouais ! Miel et épices ! Ça c'est vraiment la bougie de Noël ! Ah ouais ça sent bien euh... Ça y'a pas de problème ! Ça vient ! Ça vient jusqu'à moi ! Ça coûte 20 balles hein ! Elle est pas bonne non ? Mais c'est pas vrai ! C'est une bougie de 100 crânes ! Donc c'est la cire de soja végétale ! Et puis parfum à miel et épices ! Moi je comprends pas pourquoi des bougies ça coûte à moi ! Non mais regarde moi j'ai fait des bougies.. Ça m'a pas de coûter un plan C'est du soja végétale ! Non mais..." Y'a un total secret qu'on a pas ! En plus j'ai même une Melch, les pijuuuspich ! Oh oui ça c'est quand même le principalük ! Feu de bois ! Feu de bois ! Feu de bois ! Jogarn. Ça, ça va être canon. Bjorgan. Oui, Bjorgan. Sorry. Sérum cheveux qui... Ben ouais, c'est pour ça. Aux trois huiles précieuses. Et aux nacres dorées. Il y a des nacres, apparemment. C'est pour ça que tout est en... C'est la box étincelante, on a dit. Tout est en doré. Je vais déjà vous mettre ça demain soir. Demain, je vais tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit produit ? Cheveux velours. Sésame, lin et argon. Présente la brillance et la douceur de vos cheveux. Crignasse scintillante pour le réveillon. Bousse de brillance. C'est pas mal, hein ? Ouais. Faut voir si c'est pas trop gras, tu vois. 59 balles, quand même. Ah ouais ? T'as toujours pas acheté ton diffuseur ? Non. Chaque jour qui passe, je me pose la question, mais ça sèche tellement vite mes cheveux. Ouais, mais faudrait que t'essayes pour voir l'effet de sa fée. Oui, peut-être. Après, si t'en as pas... C'est parce que j'avais regardé, mais moi, je... J'avais ça dans la tête. Non, mais c'est parce que je sais pas quelle marque fait mon diffuseur, quoi. Mais en fait, on s'en fout, non ? Parce qu'un diffuseur, ça bouge pas. C'est juste qu'il faut des trous dans ton diffuseur, donc... Moi, j'achèterais... Moi, je comprends pas les gens qui achètent un Dyson. Bah, oui. Pour l'utiliser d'une fois tous les... Oui, mais là, c'est pour ça, moi, quand je te parle d'un diffuseur, moi, par exemple, j'en ai plus. J'en avais un, je l'ai perdu. Moi, je cherche juste un embout. Ouais. Alors, moi, par contre, j'ai plus du tout de sa cheveux. Moi, j'ai un sèche-cheveux, je veux juste un embout. Et un embout n'importe lequel. C'est juste qu'un embout, en fait, il y a plusieurs trous différents. Ce qui fait que ça diffuse la chaleur et que t'as pas un jet de chaleur. C'est ça, le truc, en fait, un diffuseur. Après, moi, je comprends pas qu'est-ce que ça fait. Après, quand le Dyson et tout, c'est toute une technique de recherche pour que la chaleur, elle soit moins... Oui, moins nuée, tout ça. Oui, mais si t'as déjà le sèche-cheveux, effectivement. Après, à qui est où ? Nous en sommes à un... Mais c'est vraiment... Après avoir fait la teuf... Jusqu'au bout de la night. Jusqu'au bout de la night, d'avoir les cheveux fous. Le produit, il est encore là. Tu mets un petit masque, lui. Visage, lui. Au nacre blanche argenté. Non, mais vraiment, tu t'arrêtes pas. Par contre, les paillettes. Les paillettes, elles se sont tous réveillent le matin. Waouh, t'es repartie, ta peau, elle est paillotée comme... 79, maintenant. Arrête ! Mais pourquoi ? Je sais pas. Julie in Grasse. Elle vient de Grasse. Moi, j'ai July of Saint-Barthes. Moi, c'est ça. Moi, j'ai Saint-Barthes. Je n'ai pas Grasse. Pourtant, en fait... Moi aussi. C'est Julie de Grasse sur le... Sur le... Ils sont trop bizarres. Juliette, la fondatrice de Julie of Saint-Barthes, s'inspire des plages de Saint-Barthes où elle a vécu, et du Luberon de Salles d'Ambiance. Sa famille produit et distille de la lavande pour façonner une marque de parfum. Moi, j'ai pas de Grasse. Mais c'est... Alors là, je suis la foire. C'est marqué Grasse. Même sur le logo là-dessus, c'est marqué Grasse. Mais Grasse. À Grasse, c'est à côté de Nice, tout ça, dans les hauteurs. Alors, c'est ça. C'est pas chez nous, en tout cas. Enfin, c'est pas à Saint-Barthes non plus. Non, mais non. Ce qu'on comprend pas, c'est peut-être que la marque a changé de name. C'est bizarre. Mais c'est bizarre. Si elle s'inspire des plages de Saint-Barthes, c'est bizarre qu'on soit à Grasse. Bon, on va mener notre enquête. On vous en dira un peu plus. Parce que c'est vrai, c'est chelou quand même. Moi, je trouve ça trop bizarre. Et ils se sont pas rendus compte quand ils ont fait les box. Étoile de Noël, collection Prestige. Non. Prestige. Prestige Paris, eau de parfum, 15 balles. On est plus raisonnable déjà. Mais c'est vraiment un parfum. Il y a un parfum là-dedans. Oui, c'est un parfum. Un petit format. Est-ce qu'on le sent ? Ça chope. 10 ml. Est-ce que tu crois que ça sent le pain d'épicu, triche pas ? Ah, ça sent bon. C'est frais, dis donc. Qu'est-ce que ça sent ? Ah, ça sent bon. Il y a de l'orange. C'est peut-être ça le frais. Orange et coco. Fleur d'oranger, monoeil rose. Ça sent bon. Voilà, moi je sens trop de choses à la fois pour que... Et musque et vanille. Je ne sais pas la vanille, je n'ai pas vraiment. Je n'ai pas vraiment la coco non plus. Là, j'ai une musque. Ah, le musque, ça sent tellement bon. Ça sent bon. C'est bon, c'est bon. Bon, franchement, c'est bon. Et la coco, je viens de l'avoir. C'est drôle, tout s'il y a un prêt. Bon, un petit parfum, là, il n'y a pas de pailletas. Mais c'est l'étoile de Noël, donc tout est dans le titre. Et le dernier parfum, c'est un mascara. La marque, c'est Pure by Valérie. Cette femme, on l'a déjà vu. Est-ce que Pure by Valérie ? En fait, il s'appelle Joseph. Tu as le double en boue, non ? En ce qui se voit. J'adore. J'en ai parlé dans les produits terminés. Les doubles. Je trouve que c'est vraiment le plus canon. Ça, c'est un produit pour les... Donc, tu as une base, effectivement, qui est blanche, mais qui n'est peut-être pas blanche sur tes cils. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent ? Première embout, base hydratante, donne du volume et allonge les cils. Et deuxième embout, avec le noir intense, qui habille, agrandisse et intensifie votre regard. Ça crée Valérie. Valérie. Mais c'est nice. Franchement, qu'est-ce que tu en penses de cette deuxième box ? C'est cool. Noël. 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 Joyeux Noël. Moi, j'adore. Juste pas, c'est obligé, évidemment. Est-ce que je vais pas mettre ça, quand même, on la met tous les ans ? Moi, j'adore. Noël, Joyeux Noël, mon baiser de fort de France. On la met tous les ans. Et plus que... Petit papa Noël. Avec un petit Novoside. Ça, on l'entend matin, midi, soir, ici. Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je n'entends pas ça. Je n'ai pas de soucis. Moi, je t'envoie des vidéos, rien que pour ça. Bah oui, tu profites. C'est ça. Moi, je suis plus en George Michael, comme tous les ans. Non, c'est pas ça qu'on met d'habitude. Si, on met Last Christmas. Oui, ou Maria. Maria. Maria, elle a bien raison, cette fois-là. Ah ouais, mais en fait, ça tue une gastronome. On l'a de l'année. Et puis après, elle vit toute l'année, puis elle le reprend. Par contre, c'était bien fait son truc de passer de Halloween avec les films de Noël qui avaient commencé déjà depuis le 15 novembre. Non, c'est nice. Des petites choses, là, sympatoches. On va pouvoir porter dès demain de la fiesta. La fiesta. La fiesta. Noël, réveillon et tout le teintouin. Tu les as seuls. Tu as tout à qui nous sur les paillettes. Toujours. Toujours. Forever. Puis même en janvier. Donc, pourquoi se priver ? Bah, à la rentrée. Moi, j'ai déjà commencé le repas de Noël au Boulou hier. On continue. Là, on est dans l'ambiance des fêtes de fin d'année, de tous les établissements. Ah ouais, c'est ça. C'est parfait. C'est chouette. Mais bien sûr, j'espère que vous kiffez la période chez vous et puis, bah, que ça va être nice la suite. Parce que là, au moment où on filme, on n'est pas encore en vacances scolaires et tout. C'est aujourd'hui ? C'est ce soir. D'ailleurs, à 4h30, l'école, là, ça va... Ça va y aller. Ça va chanter. Vous savez qu'il y a une école à côté de chez moi et à chaque fois, selon l'heure à laquelle on filme, il y a du boucan. C'est ça, exactement. J'espère que vous avez regardé des films de Noël. Moi, c'est vrai. Non, je ne vais pas voir. C'est sûr. Il y en avait quand même des super mères sur le Netflix. Moi, je veux bien, mais tu me fais une liste. Ah, il y avait... Exhaustible, si possible, avec la 72... Le... Comment il s'appelle ? Ça, tu vas te souvenir. Quand Rachel et Ross... Si, c'est sûr. Quand Rachel et Ross, ils prennent une nounou, ils prennent Sandy, le mec. Mais il est super connu, le mari de Sarah. L'acteur, tu veux dire ? Oui, l'acteur. Il est connu, c'est celui qui... C'est le mari de Buffy. Oui. Depuis 30 ans. Oui, je sais. Mais je ne sais plus son nom. C'est celui qui joue dans Scooby-Doo. Prince, un truc comme ça, non ? Oui, peut-être. Je ne sais plus. Mais tu vois qui c'est. Oui, je vois. Il y a un film de Noël avec lui. Qu'est-ce qu'il a vieilli ? Ah, comme tout le monde a vieilli. Oui, mais... Tu sais, son visage... Oui, parce qu'il était vraiment genre... Très jeune quand on la connaît. Oui, c'est celui qui joue dans... Attends, un film ou Freddy Prince, par cœur ? Junior. Je crois que c'est un délire comme ça. Voilà, vous voyez de qui on parle. Mais si, le film, elle est trop bien, mais c'est pas ça. Je sais quoi. Ou en fait, si elle est trop bien... Elle est trop nice. Elle est trop, trop nice. Mais non, mais en fait, si une meuf, c'est une artiste, et puis à mon moment, elle devient belle, c'est toujours la même chose. Freddy... Donc c'est ça, le film ? Non, elle bosse dans ça. Tu t'écartes. Mais non, c'est parce que j'essaie de trouver des films dans quoi il a joué, mais... De toute façon, on voit qui c'est. De toute façon, t'as dit le mari de Buffy. Bah oui, le mari de... T'as dit le mari de Buffy. Sarah, Jessica... Non. Sarah, Angela. Sarah, Jessica, par cœur, c'est pas la même. Après, bon, sur TF1, ils étaient bien, mais... Si, ils en ont fait un avec... Là, il est sorti avec Terry Hatcher. Hum, c'est trop nice. Avec Franck Delfino. À deux, dix ans plus tard. Je crois que j'avais pas vu passer la pub. On l'a regardée... C'était sympa. Voilà, il y a des petits films comme ça. J'espère que vous avez quand même kiffé là-bas. N'hésitez pas à nous faire vos recommandations pour la dernière ligne droite. Bah, ouais, c'est... Je pense que j'arrêterai cette vidéo, je sais pas comme... Mais peut-être avant Noël, quand même. Pour que... C'est l'occasion pour nous de vous souhaiter des belles fêtes. Les enfants. Bien sûr. De bien profiter. Un joyeux Noël et un bon appétit. Eh, non, mais faites bonne, chère. En digestion, si je peux me permettre. J'espère que vous avez bien regardé les petits sachets d'infusion de fenouil. Oh, stop ! Bah, c'est... Fedeux, c'est pour la digestion. Oui, c'est efficace. Donc, au moins... Un petit richard par-dessus tout ça. Non, mais vraiment, profitez. Enjoy. Nous, on va s'ouvrir. Rien, nous aussi, on va profiter. Ah oui, non, sans aucune culpabilité. J'espère que vous le ressentez. C'est ça. Si vous avez des vacances, happy holidays. Voilà. Et j'espère que tout ira bien. Putain, ce matin, on était... Il y avait un monde... Et en fait, il y avait des problèmes de la SNCF. Est-ce que tu veux vraiment lancer ce sujet là ? Non, mais... Il y avait des gens, ils attendaient leur train pour Marseille-Saint-Charles. 50 minutes de retard à 7h40 du matin. Je me dis... T'imagines, tu t'es sacanade. 5h du matin, tu t'es dit... Je vais prendre le premier train qui part pour être tranquille et pas me taper une cohue dans la gare. Je me suis dit... Je suis arrivée, j'ai fait... Putain, c'est quoi cette masquerade ? Oui, il y a 7h. Ah ouais, là, c'était... Tu te dis à 7h du matin, comme ça, c'était un peu hard. Enfin, voilà, c'était la petite update. Petit point. On n'a pas fait de point météo, mais j'espère que vous n'avez pas trop froid chez vous. Oui, on ne sait pas dans quel compte de la France, mais je crois que tout le monde a froid. C'est bien froid. C'est de manière générale. Petit point météo, petit point vacances scolaires, Petit point SNCF. Voilà. Écoutez, je pense qu'on est au complet. Ciao, ciao, les enfants. À la prochaine. À l'année prochaine. Oh, là, là, là. On t'a pas encore dit. À l'année prochaine. Ciao, ciao. Tu fais le sketch.